Sous-titrage MFP. Après une succession de vidéos quelque peu légères, il est temps de commencer des vidéos sur le Japon un peu plus sérieuses. Vous habitez au Japon ou vous projetez de vous y rendre pour un an ou plus. Alors je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout car je vais vous donner des clés sur un sujet très peu traité qui vous aideront dans beaucoup de domaines au Japon. Votre positionnement en termes d'intégration au Japon. En effet, en repensant à mes propres expériences et aux différentes personnes que j'ai pu connaître au Japon, j'ai réalisé qu'on sous-estimait trop, dès le départ, un élément très important au Japon. Notre positionnement au Japon en tant qu'étranger dans les domaines de l'amitié, de l'amour et du travail. Je vais donc partager avec vous mes analyses sur ces trois types de contextes avec les avantages et les inconvénients sur ces différents positionnements, acculturation, non-acculturation, que vous pourriez adopter au Japon. Sur le déwa, buenseki, starto ! Musique Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager à produire encore plus de contenus inédits. Et vous savez quoi les amis ? Après seulement pratiquement deux mois d'existence, vous êtes presque mille dégustateurs à avoir goûté mon bento. Et pour vous remercier, je vous ai préparé une petite surprise que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin. Et la petite cerise sur le bento ! Si vous pouviez la liker et la partager autour de vous, ça serait tellement hori ! Merci d'avance les amis ! Je lance donc ma première série sur cette chaîne que j'ai tout simplement appelée Social Japan, qui portera sur tous les sujets socioculturels au Japon. D'autres séries comme Le Travail au Japon ou La Vie Pratique au Japon suivront, mais j'ai préféré commencer par cette série car ça fait partie pour moi des choses essentielles à connaître avant même de poser un pied au Japon. Attention disclaimer ! Petit message à tous les haters ! Je conçois que le contenu de cette vidéo peut être sujet à débat, mais il se base sur mes 12 années au Japon et celles de mon entourage et ne constitue en aucun cas une vérité générale. Par ailleurs, même si certains constats peuvent vous paraître discriminants, gardez bien en tête qu'il n'y aura aucun jugement, mais seulement des observations objectives ou des faits récurrents. Vous aurez peut-être d'autres vécus que le lien, car il y a bien sûr toujours des exceptions à des schématiques. Néanmoins, je pense, en toute modestie, m'approcher d'une certaine réalité récurrente ou en tout cas soulever les bonnes questions. Enfin, retenez bien qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise intégration au Japon, je ne suis prescripteur d'aucun modèle. Je vous donne juste une analyse objective des résultantes qui pourraient découler de votre positionnement au Japon. Dans ce sujet, je vais évoquer quelques notions telles que l'intégration au Japon ou l'appréhension de l'étranger et non pas le racisme, ou encore le tatemae, le masque à la japonaise, qui nécessiteraient chacune des vidéos de 3h à part entière. Vous comprendrez donc que je ne pourrais pas traiter tous les sujets en une vidéo, car elles seraient trop indigestes, mais pour commencer, voici quelques questions à vous poser en guise d'introduction. Premièrement, dans quelle mesure avez-vous besoin de vous faire accepter au Japon ? Deuxièmement, la difficulté d'intégration au Japon n'est-elle que linguistique ? Troisièmement, un étranger acculturé vit-il mieux qu'un nouvel arrivant ? Et enfin, quatrièmement, en quoi le positionnement entre amis, amoureux ou au travail est-il différent au Japon ? Alors je sais, j'en vois déjà dans les commentaires crier en disant « Oui, Samy, tu n'as pas besoin de te positionner comme un marketeur, tu vas au Japon, tu es naturel et tout se passera bien. » Et dans le fond, vous avez raison. Mais attention, car ce naturel que vous souhaitez mettre en avant pourrait se tourner en handicap sur le moyen terme dans votre parcours au Japon. Donc, entre vie à l'occidentale, intégration et assimilation, vous aurez différentes façons de vivre votre immersion au contexte japonais. Tout dépendra de votre niveau d'acculturation. Ce terme, acculturation, étant fondamental, voici pour ceux qui ne la connaîtraient pas la définition fournie par le sociologue Denis Cuche. L'ensemble de phénomènes qui résultent de contacts directs et continus entre des groupes d'individus de cultures différentes et qui entraînent des changements dans les modèles culturels initiaux de l'un ou des deux groupes. Bon, ça c'est pour la définition officielle. Dans les faits, l'acculturation appliquée au Japon sera tout ce qui touche à parler un japonais propre, se montrer respectueux des codes, des mœurs et des traditions japonaises, se conformer à cette mentalité typiquement japonaise de sacrifier son plaisir immédiat individuel au profit de l'intérêt collectif ou ne pas gêner autrui, privilégier le temps passé avec les japonais plutôt que de le passer majoritairement avec des expats ou encore rester dans une certaine retenue dans l'expression de ses sentiments. Ou encore le respect de la face pour n'en citer que quelques-uns. Et tout ça, bien sûr, peut-être à des degrés différents. Mais sachez que les japonais seront très réactifs et sensibles à votre positionnement sur ses dimensions et décryptent tout ça de manière assez intuitive et inconsciente pour vous situer et ajuster en conséquence leur comportement réponse envers vous. Pour schématiser, j'ai pu constater qu'il y avait trois gros types de positionnement chez les étrangers au Japon. Ceux qui souhaitent plutôt s'affirmer entièrement en tant qu'étrangers. Ceux qui veulent garder leur identité d'étrangers tout en étant ouverts à la culture et aux mœurs japonaises avec plus ou moins d'adaptations. Et enfin, ceux qui veulent complètement s'acculturer au Japon en essayant de gommer au maximum leurs origines pour tendre vers un idéal d'assimilation. Petite précision, beaucoup de personnes pensent que notre intégration au Japon en tant qu'étrangers est étroitement liée à l'aspect linguistique. Alors que dans les faits, la plupart du temps, peu importe que vous parlez japonais ou non. Ce sera votre attitude, vos efforts d'intégration ou non qui constituent principalement votre position face au japonais. Donc on peut très bien imaginer une personne de catégorie 3 ne parlant pas un mot japonais et l'inverse possible également. une personne qui parle parfaitement bien le japonais ne sera pas automatiquement une personne complètement acculturée même si c'est évidemment plus rare. Après au passage, dans la catégorie 3 j'irai même jusqu'à dire qu'il y a différents degrés. Des personnes qui sont acculturées mais sans plus jusqu'au 10ème dan complètement tatamisé comme on dit prêt à se naturaliser japonais. Pour ma part personnellement, j'ai volontairement choisi de rentrer dans la catégorie 3 car ma personnalité me prédisposait plutôt à me nourrir le plus possible du pays qui m'accueillait en adoptant les codes au maximum à tout niveau au quotidien. On dit souvent qu'au Japon il y a tous les styles et que ça ne pose aucun problème en termes de tolérance de la différence. Rien qu'en prenant l'exemple du métro au Japon on remarquera tout de suite qu'il y a tous les styles vestimentaires et que ça passe sans problème. Alors qu'en France, on aura tout de suite les moqueries ou les railleries. Alors au Japon, aucun problème certes mais, car il y a un mais, il y a une tendance majeure placer les personnes dans des cases ou les catégoriser. Par exemple, au Japon, les personnes avec une forte personnalité seront très loin de se faire intégrer dans un groupe homogène même si aucune remarque désobligeante ne leur sera adressée. Et même s'ils sont accueillis avec le sourire il n'en reste pas moins que les personnes différentes restent souvent entre elles. D'ailleurs, il y a un très bon proverbe pour cela Un clou qui dépasse se fait taper dessus. Sous-entendu, il faut rentrer dans le moule pour se faire accepter. Même si ce n'est pas propre qu'au Japon ces réflexes se déclinent dans les moindres domaines de la vie sociale et culturelle. Par exemple, on retrouvera une très grande étanchéité entre le monde des travailleurs, les shakaijin et les artistes, les gai nojin ou encore les femmes qui se sont mariées une fois et qui ont divorcé, les batsuichi littéralement, les femmes qui en croient. Et pour finir sur cette longue introduction j'ai remarqué qu'il y avait un paradoxe au Japon plus on s'intègre et plus on se sent étranger au Japon parce qu'en effet, plus on comprend l'envers du décor les codes, la langue dans toutes ces subtilités on a naturellement une vision relativisée de la réalité, de sa propre intégration. Je pourrais par exemple vous citer le cas de Logan Paul un youtubeur américain qui a fait des vidéos atroces au Japon récemment en pensant que les japonais lui souriaient juste parce qu'il l'aimait bien alors qu'en général c'était juste une façade à la japonaise et en fait pour masquer une certaine gêne et un certain mépris envers lui. Donc oui, à l'inverse d'une personne acculturée au Japon en tant que touriste ou nouvel habitant et bien vous ne verrez que la façade que les japonais voudraient bien vous renvoyer. Allez maintenant, on va passer aux analyses en commençant par l'amitié au Japon. On commence donc par les avantages pour quelqu'un de non-acculturé. Premièrement, vous aurez plus d'amis étrangers ou français donc moins d'isolement et une certaine facilité pour créer des liens. Ensuite, vous aurez moins de chocs culturels en tout cas en surface parce que vous n'aurez pas à produire d'efforts pour vous intéresser. Vous aurez aussi des discussions entre japonais plus franches avec moins de politiquement correctes et souvent des discussions plus profondes. Vous aurez aussi plus de facilité à briser la glace avec les japonais. Et enfin forcément, vous aurez plus de bons plans sur la vie au Japon à vous partager entre étrangers. Passons maintenant aux inconvénients. Pour commencer, vous aurez forcément moins d'amis japonais. Ensuite, vous aurez une vision assez superficielle du Japon. Les japonais seront aussi plus souvent dans le tatemae. Le tatemae, c'est en japonais, en fait, ce que les japonais veulent vous montrer, la façade, le masque. A l'inverse du ronné qui est le vrai sentiment, le cœur des japonais. Vous aurez donc forcément moins de discussions à cœur ouvert avec les japonais. Le fameux harauate hanasu. En effet, les japonais peuvent souvent discuter de sujets très complexes mais ne se livreront pas pour autant à cause de la barrière culturelle. Et enfin, ça va de soi, mais vous passerez très certainement à côté de la vie japonaise vécue par les japonais. Passons maintenant au cas de l'acculturation dans l'amitié. Forcément, pour commencer, vous aurez plus d'amis japonais. Ensuite, vous pourrez vivre vraiment à la japonaise. Vous aurez aussi plus de relations durables sur le long terme. Donc les japonais seront aussi plus dans le hône, donc dans les vrais sentiments, et non pas dans une certaine hypocrisie. Vous aurez aussi un réseautage avec des amis japonais plus facile, forcément. Vous aurez plus de discussions aisées au jour le jour. Et vous aurez aussi plus de rencontres et d'immersion en général. Et pour ce qui est des inconvénients de l'acculturation dans l'amitié, forcément, vous aurez tout d'abord moins d'amis étrangers, car très souvent, les personnes de catégorie 1 ne veulent pas trop se mélanger avec les japonais. Vous devrez aussi fournir un certain effort à vous acclimater tous les jours à un nouveau mode de vie à la japonaise. S'acculturer pleinement au Japon coûte aussi de l'argent et du temps, car il faut souvent entretenir son réseau d'amis à la japonaise. Donc aller boire souvent en isakaya, aller au mariage, qui coûte d'ailleurs très cher, etc. Ensuite, les japonais peuvent devenir très directs. Par exemple, certains japonais se sont permis de parler de ma minceur, alors qu'il ne se serait jamais permis ça, dans un contexte d'une personne non inculturée. Et pour finir, malheureusement, on peut vite devenir une certaine bête de foire, car oui, les japonais sont en général très surpris de voir un étranger si inculturé, et votre succès peut vite attirer, eh bien, pas forcément les meilleurs amis, voire des faux amis. Parlons maintenant du domaine de l'amour. Avec, pour commencer, les avantages pour les personnes non inculturées. Premièrement, vous avez un certain maintien du charme à l'occidental, qui, disons-le, plaît à, en général, une grande majorité de personnes japonaises. Vous aurez aussi des communications et relations beaucoup plus directes, et aussi forcément une vie de couple à l'occidental, donc vous serez dans vos repères. Vous aurez aussi plus d'affirmations de votre personnalité, et enfin, vous aurez de manière générale moins de pression dans le couple, car vous serez un peu dans votre bulle en famille. Et maintenant, les inconvénients. Pour commencer, vous aurez forcément moins de maîtrise des codes japonais pour séduire votre conjoint, car vous serez là en terrain inconnu, ce qui implique donc des risques de blesser ou heurter votre moitié japonaise par manque de connaissance de ces fameux codes. On peut aussi plus facilement passer à côté de la vie japonaise, et donc frustrer son conjoint ou sa conjointe, qui se sont imposés un certain modèle. Qui dit non-acculturation, dit aussi isolement, donc un risque de s'isoler de la famille du ou de la conjointe, et donc de créer un conflit de loyauté chez le conjoint. Et pour finir, il y a aussi un risque de créer un rapport dominant-dominé, pas très sain pour le couple. Passons maintenant à la dynamique d'acculturation avec ses avantages. Premièrement, forcément, vous aurez un contexte plus propice à la communication, qui sera aussi plus qualitative. Ensuite, forcément, une communication sans malentendu ou frustration interculturelle favorisera une certaine stabilité sur le long terme dans le couple. Vous aurez ainsi moins de risque de développer des conflits d'ordre culturel. En outre, vous aurez aussi une vie de couple plus adaptée aux attentes de la société japonaise, ce qui favorisera grandement votre intégration. Et enfin, vous aurez aussi de meilleures relations avec la famille du conjoint, ce qui sera plus propice à une meilleure harmonie dans la vie de couple. Passons maintenant aux inconvénients. Alors, il faut être honnête, quand on s'acculture, on perd un peu de son charme d'occidental vis-à-vis de son conjoint, et ça, il faut faire avec. Ensuite, il y a un risque qu'on devienne en quelque sorte prisonnier à trop vouloir s'assimiler et que ça en devienne à la longue trop contraignant. Et donc de là en découle le fait qu'on devienne à la longue un peu frustré et qu'on en perde sa personnalité. Qui dit acculturation, dit forcément nouveaux réseaux, nouveaux amis. Donc vous aurez généralement plus de rencontres avec des autochtones et forcément moins d'opportunités de rencontrer des étrangers ou des francophones. Enfin, dernier point, et pas des moindres, il y a un réel risque d'éloignement vis-à-vis de votre famille, tant sur le plan physique que relationnel, soit parce que vos valeurs auront changé, ou parce que vous n'avez plus envie de retourner dans votre pays, ou tout simplement parce que vous n'êtes plus en face avec votre environnement initial. Alors maintenant, passons au travail. Alors, pour le positionnement au travail, c'est encore plus délicat, car qui dit travail, dit souvent équipe, et donc plus d'acteurs, d'ailleurs que vous n'aurez pas choisis, qui seront en jeu en même temps. Donc ce sera très dur d'établir des constantes valables pour chaque membre de l'équipe. Et ce à quoi se rajoute le fait que vous aurez certains japonais qui seront plus réceptifs que d'autres à votre intégration. Commençons par les avantages d'une stratégie de non-acculturation. Premièrement, ça sera évidemment plus propice un rapport de force à votre avantage, en tout cas en surface, car parler anglais, ou en tout cas montrer une certaine barrière culturelle en restant dans vos chaussures d'étranger, vous mettra dans une posture de puissance, vous aurez plus de poids, et donc les japonais seront plus enclins à suivre vos idées en général. Et cela est d'autant plus valable si vous êtes placé haut dans la hiérarchie avec un poste managérial. Deuxième avantage, vous serez moins exposé à l'explosion des conflits ouverts. Ensuite, cela permettra un travail d'équipe plus productif, car par expérience, j'ai pu voir que les japonais sont toujours plus enclins à accepter les challenges venant d'un étranger, que ce soit pour une réunion ou pour des projets de long terme. Ensuite, et là je suis sûr que certains d'entre vous apprécieront, vous n'aurez pas à subir la norme collective en entreprise, qui pourrait être par exemple soit les fameuses nomikai et les soirées de beuverie et le soir, ou encore les réunions qui sont en général pas très productives. Par ailleurs, vous aurez aussi plus de facilité de monter dans l'entreprise, car malheureusement, j'ai pu remarquer que les personnes qui imposaient le plus leur mode de fonctionnement en tant qu'étrangers avaient plus de facilité, plus de chance de monter en entreprise. En effet, les japonais dans un contexte anglophone seront beaucoup moins dans leur terrain habituel et vous pourrez vous soustraire au formalisme japonais et leur parler de manière beaucoup plus cash et directe. Et pour continuer les inconvénients, pour commencer le plus grand point négatif, vous aurez souvent évidemment un décalage entre la réalité et le ressenti, car vos impressions positives sur votre acceptation ou l'adhésion à vos propositions seront souvent en total décalage avec ce que vos collègues vous montreront ou voudront vous faire croire. J'ai moi-même été témoin à plusieurs reprises dans des réunions avec des japonais, et bien de discussions qui cassaient un peu du sucre sur le dos des étrangers de la même entreprise, alors que face à eux, ils leur exprimaient leur plus grande reconnaissance et bienveillance, alors que dans les faits, ils pensaient tout autre. Autre point négatif, ça va aussi compliquer l'instauration d'une réelle relation de confiance avec vos collègues japonais. Car oui, à l'inverse des cadres ou des personnes qui ont une certaine puissance dans l'entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas travailler dans l'harmonie avec vos collègues au Japon sans faire l'effort de vous intégrer. Par ailleurs, ça sera beaucoup plus difficile pour vous d'intégrer toutes les réunions informelles et importantes et d'en tirer parti, car les japonaises sont très friands et bien des pauses à tout va, des digressions ou des fameuses nomikai, les buvries le soir, qui sont légions en Japon, pour être tenus informés et bien des dernières infos ou tout simplement, ce qui est très courant pour négocier des projets ou des contrats. Ensuite, et là je parle d'expérience de mon entourage, il sera beaucoup plus difficile pour une personne non cadre et non inculturée de monter dans l'entreprise, car les japonais sentiront que vous n'êtes pas prêt à vous investir pleinement dans l'entreprise, à vous fondre dans la masse et ce sera donc plus un handicap pour vous si vous souhaitez réellement rester sur long terme dans l'entreprise. Et dernier point négatif, ça va aussi freiner l'émergence de ce que j'appelle les informateurs ou les supporters, ces personnes si importantes dans l'entreprise, car vous serez souvent isolé en tant qu'étranger non intégré. On passe maintenant aux avantages de s'acculturer dans le monde du travail. Avec pour commencer, eh bien pour les personnes non cadres, le fait d'être beaucoup plus en phase sur le plan communicationnel au sein de son équipe, ce qui facilitera grandement une coopération beaucoup plus spontanée. Et bien évidemment, vous serez donc à même de pouvoir décoder le fond du discours de vos interlocuteurs au-delà du simple message en surface. Et donc de manière générale, je dirais une meilleure intégration dans l'entreprise pour les postes non cadres. Et vous pourriez aussi devenir un peu la coqueluche de votre boss en devenant un peu le pont ou la clé interculturelle au sein de l'entreprise. J'ai moi-même souvent été amené dans diverses entreprises au risque de devenir un peu le fusible, de servir de lien entre le côté expatrié et le côté japonais en trouvant des compromis et des points de ralliement entre les deux cultures. Autre point aussi à ne pas négliger, ça favorisera aussi la création de votre réseau interne en entreprise. Et pour finir, parce que le Japon avant tout c'est une expérience, une aventure, un enrichissement, vous pourrez réellement apprendre les techniques managériales à la japonaise. Et pour finir, les inconvénients à l'acculturation dans le monde de l'entreprise, car il y en a, et oui, pour commencer, dans le cadre d'un poste de cadre dirigeant, ça sera la difficulté de manager avec force parce que la directivité à la japonaise, eh bien, c'est beaucoup plus subtil et détourné que la manière occidentale qui est beaucoup plus offensive. Par exemple, lorsque vous êtes complètement acculturé, vous ne pourrez pas griller les niveaux hiérarchiques lorsque vous souhaitez vous adresser à quelqu'un directement. On remarquera aussi une tendance à la disparition du franc-parler en votre présence. Par exemple, dans une filiale japonaise d'un groupe occidental, les japonais, sachant que vous comprenez tout et que vous pouvez potentiellement tout répéter à votre boss, seront beaucoup plus méfiants et donc ça peut être là un handicap pour vous. Ensuite, il y a l'obligation de faire partie de ce qu'appellent les japonais le village ou le murah. C'est en fait un concept japonais pour désigner l'appartenance à un groupe, donc le village, et ça comprend généralement beaucoup d'heures non-productives en fin de soirée. Ensuite, si vous vous acculturez vraiment au travail, vous allez forcément créer des liens avec les japonais et donc vous serez souvent pris entre deux feux culturels. Ensuite, bien sûr, si vous avez réussi à créer des liens avec les japonais, vous ne pourrez pas échapper à, il faut le dire, beaucoup de discussions assez futiles entre collègues assez récurrentes. En effet, tout comme l'amitié superficielle évoquée un peu plus avant, j'ai remarqué qu'en s'acculturant en entreprise, vous aurez tout un tas de collègues curieux et attirés par votre profil rare de gaijin travaillant en japonais qui vous feront perdre un temps précieux et en fait, seulement 1% vous aideront réellement dans votre réseau. Et enfin, s'acculturer au travail au Japon, c'est aussi accepter le système managériel japonais dit vertical, donc très hiérarchisé ou appelé Tate Shakaï qui, il faut le dire, ne vous permettra pas de progresser à la même vitesse et avec les mêmes atouts qu'en Occident. Et voilà, c'est tout pour cette petite analyse comportementale. en espérant vous avoir donné quelques pistes sur les niveaux et les modalités d'intégration au Japon en fonction de votre personnalité et de vos projets au Japon. Le but, vous l'aurez compris, ce n'était ni de vous effrayer ni de dénigrer tel ou tel positionnement d'intégration mais plutôt de vous éclairer sur les deux facettes des choix que l'on fait tous. Quoi qu'il en soit, je suis ouvert à tout témoignage et remarque pour illustrer, nuancer ou compléter mes analyses. Et pour finir, je vous annonce que je vous prépare une petite surprise pour les 1000 abonnés qui pourra vous permettre d'obtenir des cours de japonais entièrement gratuits. Je ne vous en dis pas plus pour le moment mais ça devrait vous plaire. Donc si la vidéo vous a plu, surtout pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, en la likant et en la partageant un max autour de vous. Vous pouvez... On va y arriver. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter où je poste quelques fois des exclusivités. Merci encore à tous et à très bientôt les amis. Tja nez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501